Ce jeudi 27 juillet, la chaîne NRJ12 a diffusé le documentaire Jennifer, Face à ma vie, dans lequel la chanteuse se livre sur sa carrière mais aussi sur sa vie en dehors des studios d'enregistrement. L'occasion pour Jennifer de révéler son secret minceur. Il y a plus de 20 ans, Jennifer s'est fait connaître du grand public grâce à sa participation à la première saison de la Star Academy. A cette époque, elle n'avait que 20 ans et ne s'attendait pas à un tel succès. Après 12 semaines de compétition, la chanteuse remporte l'aventure face à Mario Baravecchia et poursuit sa folle ascension. Rapidement, elle dévoile son premier album, dans lequel on trouve ses titres cultes J'attends l'amour ou encore au soleil. Depuis, Jennifer a fait du chemin et elle est devenue l'une des chanteuses les plus populaires de la scène française. Pour preuve, NRJ12 lui a consacré un documentaire, que la chaîne a diffusé ce jeudi 27 juillet. Intitulé Jennifer, face à ma vie, ce dernier revient sur les beaux moments de sa carrière, mais aussi sur les moments les plus difficiles. Comme son accident de voiture, qui a coûté la vie à une jeune femme de 20 ans. Un documentaire, dans lequel elle évoque aussi sa vie de famille aux côtés de ses trois enfants, et aussi ses conseils diététiques, pour garder la forme. Il n'y en a pas chez moi dans Jennifer. Face à ma vie, la chanteuse s'attarde sur son mode de vie, et surtout sur ses secrets pour garder la ligne tout en se faisant plaisir. Sincèrement, je suis vraiment une bonne vivante, je suis épicurienne. J'aime le bon vin et j'aime les grands dîners, donc il y a un moment donné où c'est juste une histoire d'organisation qu'on fit elle, ajoutant qu'elle se fait malgré tout plaisir mais qu'elle garde en tête une règle importante, ne pas être dans l'opulence. Je veux me sentir bien, il est important de ne pas se sentir bridé de quelconque manière à cause de son alimentation. Je ne suis pas pour le diktat de la maigreur, mais j'équilibre, si j'ai un dîner riche, je fais un déjeuner léger le lendemain, explique-t-elle. De plus, Jennifer révèle avoir interdit le soda de chez elle, le seul truc, c'est le soda, il n'y en a pas chez moi. Des conseils simples Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501